Pour concevoir ce chronomètre d'escalade, on a utilisé la découpe laser et ensuite on a utilisé de la gravure laser. On a utilisé aussi de l'impression 3D pour le boîtier du haut et donc le principe mécanique du ressort. Et après on a peint et on a gravé du coup sur la boîte pour un peu de l'esthétique. Ce projet a voulu répondre à deux problématiques. La première c'est la sécurité. C'est à dire que quand on veut se chronométrer à l'escalade, on est obligé d'avoir une personne en plus derrière qui doit chronométrer avec un vrai chronomètre dans les mains. Et du coup c'est un peu compliqué pour l'assurage. Il faut 4 personnes pour assurer avec le chronomètre. Donc ça fait beaucoup. La deuxième problématique qu'on avait c'était la précision. C'est à dire que pour un chronomètre normal, il faut appuyer sur le bouton quand on voit qu'on part et quand on voit qu'on arrive. Donc c'est compliqué parce que c'est subjectif, ça dépend de la personne qui chronomètre en bas. Alors qu'avec Jérôme, on peut chronométrer et standardiser les temps entre les différents grimpeurs. C'est à dire que le départ est le même pour chaque grimpeur et la fin est la même pour chaque grimpeur. Le chronomètre, il devait répondre à plusieurs exigences pour la solidité. Ce qui a été réglé et on a pu montrer avec plusieurs grimpeurs qui ont pu tester de différents poids et ça tient très bien avec le matériel, le bois. Un des problèmes qu'il faut faire attention à ne pas avoir, c'est du coup les interférences parce que le principe de communication entre les deux boîtiers du chronomètre, ils s'envoient des caractères et donc il faut faire attention à ce que les différents chronomètres ne s'envoient pas les mêmes caractères. J'ai eu la chance de pouvoir m'en servir et j'avoue que c'était vraiment très pratique et très précis. Honnêtement oui, je pense que ça pourrait être un bon outil pour les élèves de l'AS Escalade d'avoir un chronomètre pour les aider à avoir une performance meilleure. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Pourquoi Jérôme ? Parce que Jérôme c'est pas un objet, Jérôme c'est une personne avant tout, c'est une personne sur laquelle on a passé du temps, on y a mis de l'amour, de la passion, donc Jérôme c'est un peu notre bébé à nous.